C'est une belle bâtisse qui abrite l'une des meilleures tables de France. Un restaurant étoilé qui surplombe le lac d'Annecy et dirigé par un chef atypique. Bonjour, ça va Laurent ? Ouais, il va faire beau, donc ça va. Laurent Petit ne jure que par sa région et ses richesses. Pour s'approvisionner, il ne fait pas appel à des grossistes. Ce grand chef se sert directement dans le lac, situé à 2 km de son établissement. Une sortie qu'il vit toujours intensément. C'est magique ! Vous vous rendez compte, la montagne qui vous prend, le relief. Et d'un seul coup, on a l'impression de reprendre les espaces. Tout simplement de revivre. Dans les filets d'Emmanuel Clerc, l'un des pêcheurs qui travaille pour lui. Des poissons qu'il cuisinera le jour même. On va passer aux choses sérieuses. Wouah ! Elle est belle. C'est beau. Ces poissons fétiches, le brochet, la perche ou encore ses ferras. Des espèces sauvages en apparence ordinaire. Il y en a qui m'ont dit, mais tu ne vas pas nous faire rêver, là. Eh bien, si, on va vous faire rêver. Parce que notre produit, il est juste magique. C'est une telle délicatesse, une telle finesse de structure de chair, juste incroyable. Faire rêver avec des produits simples et à portée de main. Un pari osé qui a pourtant valu à Laurent Petit d'obtenir une 3e étoile au guide Michelin en janvier dernier. En décidant de se fournir uniquement dans un rayon de 100 km, ce chef incarne une nouvelle tendance qui dépoussière la traditionnelle gastronomie française. Cuisiner uniquement des produits locaux et de saison. Fini la course frénétique pour dénicher des produits rares et d'exception qui viennent parfois du bout du monde. Une cuisine plus éthique et responsable s'est invitée à la table de certains grands chefs. Des maestros des fourneaux qui ont décidé d'aller au delà de la traditionnelle cuisine de marché. En privilégiant le local et le bio. Chou-fleur, tuiles de lait bio, tartare de roquette du jardin. Mais pour eux, ce n'est pas seulement une affaire de goût. Leur cuisine viserait aussi à réduire l'impact carbone et le gaspillage alimentaire. On a réalisé une soupe de poisson. On va taper ça avec les arêtes de Roger Barbet. Qui sont ces cuisiniers de haut vol qui s'engagent pour la planète ? Comment réussissent-ils à séduire une clientèle exigeante avec des produits simples ? Que vaut vraiment leur carte 100% locale ? Nous nous sommes invités dans les cuisines de ces grands chefs pour qui la défense de l'environnement se joue aussi dans les assiettes. Retour à Annecy. C'est dans cet écrin de verdure que Laurent Petit s'est installé il y a 26 ans. Un relais château 5 étoiles qui vit au rythme d'une cuisine de saison. Pour élaborer ces plats hauts de gamme, le chef et sa brigade ne s'approvisionnent que dans un périmètre restreint. Choux verts, asperges, champignons proviennent uniquement des Alpes. Et puisque la région du lac d'Annecy n'est pas une terre d'élevage, pas de viande à la carte, seulement du poisson d'eau douce comme ces fameux ferrats pêchés le matin même. Voilà, raide comme la justice, l'oeil vif, vous voyez l'oeil bombé, vif. Voilà, ça pardonne pas, regardez, ce rouge carmin. Quand on est loin du produit de luxe. Le problème c'est qu'on ne sait plus ce que c'est nous un produit de luxe et qu'est-ce qu'un produit de luxe ? Qui peut dire aujourd'hui qu'un homard est meilleur qu'une écrevisse ou qu'un bar est meilleur qu'une ferrande ? Qui peut dire ? Personne. La vraie noblesse c'est la fraîcheur, la vraie noblesse c'est la proximité. Le déclic, Laurent Petit l'a en 2015. Alors que son hôtel-restaurant qu'il possède avec sa femme Martine est déjà doublement étoilé, il ressent le besoin de faire table rase de son passé culinaire. J'ai dit un samedi soir je crois à Martine, il faut qu'on donne du sens à tout ça, ça n'a plus de sens, c'est trop généraliste, c'est trop global et il faut passer à autre chose, il faut réellement qu'on épouse ce territoire. A l'époque, il fait une cuisine traditionnelle qui l'oblige à faire venir des produits de la France entière. Aujourd'hui, exit les huîtres et le caviar d'Aquitaine ou encore le homard de Bretagne. Jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer que ça allait me délivrer à ce point là, me rendre si heureux, simplifier ma cuisine. Ça lui a apporté une certaine sérénité et plus d'envie d'aller vraiment voir nos producteurs autour de chez nous. Vraiment plus à l'aise devant le client avec le propos culinaire. Pour aller au bout de sa démarche, il a même créé un jardin potager dans l'enceinte de son relais château. Juste avant le coup de feu, Maxime, un de ses commis, vient accueillir aromates, petites plantes et fleurs de saison. On va aller voir le chiseau, tiens, on va aller prendre du chiseau. Un moyen pour le chef étoilé d'impliquer ses équipes et de les préparer à ce qu'il estime être la gastronomie de demain. On apprend à voir grandir la plante, on voit grandir l'ensemble des fleurs, on voit la saison à laquelle ça pousse aussi. On voit vraiment les choses avancer au fur et à mesure. Et après la cuisine, on va derrière nous s'adapter à ce qui se passe ici. Et en cuisine, le végétal est omniprésent. Sa troisième étoile au guide Michelin, Laurent Petit la doit d'ailleurs à son art de le sublimer. Comme avec son envolée de champignons de Savoie. Un de ses plats signature qu'il a mis près de trois ans à imaginer. On a le crémeux de champignons sur la base, qui va apporter toute l'onctuosité. Après cette onctuosité, on va lui apporter une gelée de champignons qui a été prise à une certaine densité pas trop forte et hachée à une certaine densité aussi. Donc ça, ça va apporter de la complexité au crémeux. Après on a un champignon rôti qui va apporter de la mâche, du croquant. Au total, ce plat nécessite pas moins de 10 heures de travail. Car toute la difficulté, c'est de transcender un produit local, qui peut paraître banal comparé au caviar au goût unique. Mais qui, lui, a fait plusieurs centaines de kilomètres pour atterrir dans l'assiette. Les petits-uns ne sont pas à la quête du foie gras, du homard et du caviar. C'est pas vrai. C'est plus vrai en tous les cas. Il propose un menu à partir de 128 euros. Ce n'est pas donné, mais dans le monde de la haute gastronomie, où les prix peuvent grimper jusqu'à 500 euros, cela reste raisonnable. Mais pour espérer venir manger le week-end, il faut compter 6 mois d'attente. Le local version 3 étoiles ferait donc recette. Je ne pensais pas qu'à tel point, les gens allaient consonner. Et finalement, c'est là où je pense que c'est nous, les cuisiniers, qui nous mettons des autogôles à penser qu'il faut construire nos menus, toute notre carrière, avec ses références, avec ses repères dits de luxe. Favoriser les circuits courts, les produits de saison. Cette génération de chefs prend conscience qu'il faut s'adapter à cette nouvelle tendance. Dans le nord de la France, un homme en a même fait sa force. Près de l'île, le chef Nicolas Pourcheresse, 47 ans, passe le plus clair de son temps dans ses champs. La première chose qu'il fait en arrivant sur place, c'est donner les déchets alimentaires de son restaurant à ses deux cochons laineux. On a Louis, Louis ici, et on a 16 ici. Louis et 16, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont passer la guillotine. C'est le cycle normal de la vie. Cheveux longs, tatouages apparents. Nicolas Pourcheresse détonne dans le monde très feutré de la gastronomie. Il est même l'un des chefs cuisiniers les plus en vue du moment. Un chef écolo tendance hipster, dont la marque de fabrique est de cultiver lui-même 80% des produits qu'il cuisine sur ce terrain de plus d'un hectare. Elle est belle, très, très belle, la roquette. Parce que là, quand je cueille, c'est ça, ça m'inspire. C'est un bruit qui parle. Des radis, des pommes de terre, des ailes, avec l'aide de Jonas, un maraîcher embauché à temps plein. Il réussit l'exploit de produire une cinquantaine de variétés de fruits, de légumes et d'aromates. Il a même pensé à recréer un écosystème naturel. Avec une mare pour l'irrigation et des nichoirs pour les oiseaux. Un système ingénieux qui lui permet de ne pas utiliser de produits chimiques et de pesticides. La cabane du haut, elle est colonisée par des petites mésanges qui, elles, vont te manger, vont te réguler tes petits papillons. Donc qu'est-ce que tu fais ? Au milieu de ton jardin, tu y crées de la vie. Et créer de la vie, c'est bon pour tout, c'est notamment bon pour l'être humain. Pourtant, Nicolas Pourcheresse n'a pas toujours eu cette fibre écolo. Pendant longtemps, ce surdoué de la cuisine a vécu à 100 à l'heure, sans forcément se soucier de l'environnement. Formé par les plus grands comme Alain Passart, plus jeune chef étoilé de France à 29 ans, cette réussite fulgurante lui monte vite à la tête. Moi, je pense que j'ai vraiment pas, j'étais vraiment pas préparé, vraiment pas. Et ça m'a, je suis vraiment devenu, je suis vraiment devenu, je pense que je suis devenu un peu con, ouais. En 2010, il décide de tout plaquer pour faire un tour du monde pendant 2 ans. Une longue parenthèse qui révèle chez lui une conscience écologique. Qui se ressent aujourd'hui jusque dans la cuisine de son restaurant très prisé, situé dans le Vieux-Lille. Et là encore, le quadrat s'amuse à casser les codes, quitte parfois à en faire un peu trop. En guise de menu, juste une prose écrite sur des carnets. La plantation des pommes de terre, six variétés de douces chers, cuisine de cueillettes abondantes, de fleurs sauvages. Le végétal fait la part belle à la mer de moins en moins fertile. De la délicatesse, trois petits points, la vie est belle. Nicolas Pourcheresse improvise chaque jour en fonction de ce que lui offre la nature, son chant en l'occurrence. C'est ces petites scaroles du jardin, on les sait, on les... Cuisiner local serait-il pour lui une contrainte ? En fait, ce qu'il cultive ne lui permet pas de proposer une carte abondante. C'est pour cela que dans son restaurant, il n'a que six tables, soit une douzaine de clients. Et bien, choisissez votre table, parce qu'ici, moi, je ne suis pas responsable de vos voisins. Ici, là, vous aimez bien l'entrée ? Oui. Là, là. Des clients qu'il compte malgré tout surprendre avec une cuisine locale hors normes. Ça va, monsieur l'homme. Vous allez bien ? Ce soir-là, assisté de Lauren, sa collaboratrice, c'est sur ce petit barbecue qu'il cuit presque l'intégralité de ses plats. Y compris les légumes. Vous commencez avec un peu de grignotage. Chou-fleur, tuiles de lait bio, sorbet à l'asperge, petite asperge balai de cobrieux, tartare de roquette du jardin, chou-fleur mi-cuit, béarnaise à l'encre de séche, pour grignoter. Dans les assiettes, pas de chichi. Les produits sont presque à l'état brut. Comme cette entrée composée d'oeufs bio, de batavia cuites au feu de bois et d'une compotée de rhubarbe de son jardin. Une cuisine, comment dire, minimaliste. C'est la cuisine d'art star, je dirais. C'est des choses, elles arrivent comme ça. C'est pas programmé, c'est pas réfléchi, c'est spontané. Au total, les clients dégusteront huit plats. Des végétaux bien sûr, mais aussi du poisson, comme ce ventre de Saint-Pierre pêché à Boulogne-sur-Mer. Ou encore ce pigeonneau de Steinvord, une ville de la banlieue lilloise. Le tout pour 80 euros tout de même. Mais les clients semblent avoir découvert une autre façon de cuisiner avec des produits basiques et du coin. On découvre aussi, pour le coup, le coût du safran. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait un producteur de safran sur l'île. C'est intéressant aussi pour nous lillois de savoir qu'il y a des producteurs locaux. Et que si demain on a envie de s'approvisionner pas très loin, sur des choses où on pense que ça vient du bout du monde, pas toujours. Au-delà des ingrédients qui sont vraiment locaux, je crois qu'il y a énormément de techniques qui transcendent justement tout ce terroir. Donc il y a un gros travail de cuisine, même si ça paraît assez simple. Comme Nicolas Pourcheresse, les chefs seraient nombreux à s'engager pour modifier notre façon de manger. Y compris dans les villes saturées, comme Paris. Chaque matin, François Pastot vient prêcher la bonne parole sur une grande radio nationale. Le plat du jour, comme tous les matins, à cette heure-ci, avec votre chef Pastot, François de son prénom, qui s'occupe... En quelques années, ce Parisien est devenu le fer de lance des chefs éco-responsables et anti-gaspillage alimentaire. Ce matin, on va donc déguster des brocolis avec vous, François. Il a été remis au goût du jour au début des années 80. Et la Bretagne, ça vous allez être content, Julien, fournit aujourd'hui plus de la moitié de la production nationale. Seulement, seulement. Vous, le chef anti-gaspillage, je suis sûre que vous avez une petite recette rapide pour les queues de brocolis. Vous pouvez les mettre à cuire avec un peu de lait, un peu de crème et même un petit peu de lait de coco, si vous voulez, pour réaliser un fameux velouté, chaud ou froid. Nous, en tant que cuisiniers, on a un rôle, un devoir, une responsabilité à jouer par rapport à nos clients, par rapport aux consommateurs, de leur expliquer que très simplement, chez eux, quotidiennement, ils pouvaient agir pour le climat, ils pouvaient agir pour la planète. Cela fait 25 ans que ce chef milite pour une cuisine plus éthique. Dans son établissement, un bistro chic en plein cœur de Paris, l'homme affiche clairement son combat pour le climat. Car pour lui, il y a urgence. Agriculture, transport des produits, recyclage. 30% des gaz à effet de serre proviendraient de nos assiettes. Alors, dans sa cuisine, il ne se contente pas seulement d'utiliser des produits issus des circuits courts. Les légumes, par exemple, François Pastot les travaille dans leur intégralité. Les fans et les pelures deviennent des chips. Même chose pour les poissons, où rien ne part à la poubelle. Ici, avec moi, c'est lui qui a réalisé une soupe de poissons. Alors, c'est de l'anti-gaspi pur, parce que c'est taper ça avec les... Avec les arrêtes. Avec les arrêtes de rouges et barbeilles. Et avec ça, on va faire une entrée avec. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Avec elle arrivait une cuisine vertueuse et rentable. On va tout récupérer de A à Z. Ce qui est important, ce qui permet en fait d'acheter des produits et de les payer au juste prix. C'est-à-dire, les payer peut-être un tout petit peu plus cher que des produits de moins bonne qualité. Mais comme on utilise tout du produit, in fine, ça va me coûter aussi cher qu'un produit de meilleure qualité. Voire, je vais faire des économies. François Pasteur n'agit pas que dans l'assiette. Il est également devenu le roi du tri. Et au nom de l'écologie, il est prêt à mettre le prix. Pour mon éval, le panablissement, c'est pas obligatoire. Donc effectivement, c'est l'alimentaire. Donc on chète dans des sacs biodégradables tout ce qui peut être recyclé, en fait, pour en faire soit du compost, soit être méthanisé. Donc pour moi, cette poubelle a un coût. Ça représente environ 400 euros par mois que je paye à une société pour faire du bien à la planète. Entre guillemets, c'est un peu ça. Pour vous donner une idée, je paye 250 euros par an à la mairie de Paris pour qu'elle vienne me chercher la poubelle tout venant. Et il ne s'arrête pas là. Régulièrement, l'homme fait des tranches virées en scooter électrique dans la capitale. Direction des endroits improbables pour un grand chef. Comme ce parking souterrain situé porte de la chapelle dans le nord de Paris. C'est au 3e sous-sol de cet immeuble d'habitation que Théo Champagnat, 29 ans, a installé sa ferme urbaine, un lieu unique. Bienvenue dans l'endiverie. Ça pousse dans le noir. Donc, c'est bien de sortir les petites lampes torches. Une endiverie dans laquelle sont produites chaque semaine près de 3 tonnes d'endives biologiques. Mon endive, elle puise toute son énergie de ce qui est contenu dans la racine. Je n'apporte aucun engrais. Donc, j'ai beaucoup moins de rendement que quelqu'un en conventionnel. Mais ça me permet d'être certifié bio. Ça me permet de beaucoup mieux valoriser ma production. Des endives qu'il vend entre 3 et 5 euros le kilo. C'est deux fois plus cher que celles que l'on trouve en grande surface. Mais selon François Pasto, c'est le prix juste pour avoir des produits de qualité dans nos assiettes. Vous allez avoir des fruits, des légumes qui ne vont pas avoir subi des chocs thermiques dans les camions frigorifiques, qui ne vont pas avoir pollué notre planète parce qu'ils ont parcouru 500, 800, 1000, voire 2000 km s'ils viennent d'autres coins d'Europe ou du monde même. Donc ça, c'est important. Et les légumes n'en seront que meilleurs pour notre santé et ça n'en sera que meilleur pour la planète. Dans cette exploitation de 3 500 m2, le jeune homme cultive aussi des micropousses. Là, c'est la zone des... On peut pousser les micropousses. Ces petits végétaux qui assaisonnent souvent les assiettes des grands chefs. Il y a aussi des champignons sortis de ces ballots de paille. Une agriculture nouvelle qui a germé il y a plus de 2 ans dans la tête de Théo Champagnat. Ça prend combien de temps ? Les changements d'usage aujourd'hui font qu'on a des énormes surfaces en souterrain qui sont abandonnées, notamment les parkings, parce que les villes se vident de leurs voitures. Il y a des solutions comme l'autopartage qui sont très bien, les transports en commun, ça marche très bien. Donc les gens ont moins besoin de voitures et on se retrouve avec ces surfaces. C'est pas anecdotique, c'est plusieurs millions de mètres carrés qui sont disponibles. Et donc on s'est dit, l'un plus l'autre, agriculture urbaine plus souterrain, ça peut fonctionner. Mais dans une ville polluée comme Paris, est-il possible de produire des légumes sainement dans un parking souterrain ? On a fait toute une série de tests en laboratoire. Donc les endives, les champignons, les micropousses, on les a fait analyser pour bien être sûr qu'il n'y avait pas de résidus de métaux lourds ou autres résidus. Donc tous les 8 mois environ, on fait un test pour être sûr et ça a toujours été négatif. Potager sur les toits, murs végétalisés, l'agriculture urbaine s'enracine tout doucement dans les grandes villes françaises. Comme ici à Paris, au sommet de l'Opéra Bastille. Effet de mode ou réelle prise de conscience écologique, le local en tout cas occupe désormais une place de choix dans nos assiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada